Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui comme promis, on va s'intéresser à cette ouverture de porte énormissime en terre du roi du 1093 Face au 1846, le 1093 avec le soutien du 1302 Notamment, on va parler de nouveaux events également Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater Au pire, si vous ne voulez pas cliquer sur ce lien, vous l'avez à droite également Sur l'overlay, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre On se dirige tranquillement vers les 4000 membres Ça fait plaisir, les amis Pour commencer, avant d'aller voir cette ouverture quasiment dans des conditions de live Puisque je vous enregistre cette vidéo avec un petit peu d'avance On est un peu plus de 2h30 après l'ouverture des portes du 1093 face au 1846 On va voir ce que ça donne Mais avant cela, regardons Puisque enfin, on a les events Des nouveaux events qui ont pop Mais on n'a toujours pas les events qui doivent arriver Suite au patch des events qui étaient annoncés Notamment avec les nouveaux systèmes de formation, etc Non, on n'a rien eu de particulier à part le Japon Un ami comme d'habitude On a eu la crise de Séroli qui vient de pop Cependant, j'ai une question sur la crise de Séroli pour tout le monde J'ai l'impression qu'on a sur cette crise de Séroli là Difficile à dire ça Plus de reward que d'habitude Puisque j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de pièces Alors est-ce que j'ai rêvé et que j'avais déjà des pièces en stock Ou est-ce qu'on a eu plus de pièces suite à un bug Ou est-ce que ça a été refait C'est peut-être une impression Mais n'hésitez pas à me dire votre retour en commandaire Si j'ai trop bu Si je suis totalement éclataxe au 3ème sous-sol Ou si on a effectivement eu plus de reward Rien de particulier Mon KVK se dirige vers la fin tranquillement C'est le moment de finir les recherches D'ailleurs, regardez On va lui mettre un petit coup d'accélérateur à celle-là Pour la terminer Et en relancer une autre Voilà, c'est fait On en relance une autre petite Parce que j'ai pas mal de stock Allez, celle-là Tac, et on continue Afin de se faire un max de pièces On fonce donc à présent Voir cette ouverture de porte Ce combat énorme Où je vous ai prédit Sans grande difficulté Une victoire du 10-93 Je n'ai pas encore été voir ce que ça donnait Donc ne pensez pas que je vous redis ça Parce que j'ai déjà vu Non, je n'ai pas encore vu ce que ça donnait 21-33 toujours Imperium 18-46 toujours Imperium 13-02 et 10-93 également Toujours surpris De voir que ces royaumes qui doivent tout donner Restent Imperium Alors certains Comme le 46 ou le 93 C'est normal Mais le 21-33 Normalement s'il donnait tout Il serait sorti de son statut Imperium On va voir donc tout de suite ce que ça donne Le 18-46 Je l'ai dit dans la vidéo d'hier Je vous le redis Avait dit Oui, ils ont une stratégie de dingue en Bengala C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés affronter En la Havan le 10-93 Car ils allaient les rusher Bien évidemment en Terre du Roi Et leur apprendre la vie C'est ce qu'on va voir tout de suite Ce que ça donne Alors déjà On retourne sur les portes Est-ce que les forteresses brûlent ? Alors, petite indication Quand on est à l'ouverture des Terres du Roi Si au point de contrôle niveau 6 On voit les forteresses qui brûlent d'un côté ou de l'autre Ce n'est pas bon signe du tout Là, ça ne brûle pas Ce qui veut dire que ça se tient peut-être en Terre du Roi Ou tout simplement Qu'ils focusent comme des dingues de l'autre côté La porte étant au 93 Il n'y a pas de risque que ça brûle de leur côté On va voir Sur cette fois, vous avez vu J'ai retenu la leçon Et regardez Non, je n'ai pas retenu la leçon Je n'arrive toujours pas à retrouver Les portes de niveau 6 Elles sont là Voilà Est-ce que de ce côté-là De ce côté-là Ça n'a pas été détruit Les Libs Est-ce qu'ils brûlent ? Non Ça ne brûle pas Ils ont réparé dans la vidéo d'hier Ça brûlait pas mal C'était presque mort Ils ont tout réparé Ça ne brûle plus du tout Pour le coup Et donc, on va aller voir Ce que ça donne en Terre du Roi Est-ce que le 18-46 A bien mis en place Cette stratégie Que je n'étais pas capable de cerner Ou de comprendre Sûrement pas Par manque De capacité intellectuelle On va voir ça tout de suite Ce qu'il se passe En Terre du Roi Très précisément Alors du côté des Song Les Song Sont rentrés en force Ils ont une forteresse Ils sont passés Ils ont bloqué L'avancée Total De leurs adversaires Alors bon C'était prévisible Puisque déjà Il les dominait sur la porte Bon Ça ne brûle pas là Ça ne brûle plus du moins Ça brûle un petit peu aussi Du côté des Song Mais c'est en réparation Deux côtés de leurs adversaires Le 623 C'est en réparation Mais ils se sont fait stopper Net C'était sûr Je vous l'avais dit Au Terre du Roi Les Song Allait probablement Bon bon il les éclate Éclaté le 623 Le 623 est vraiment en mauvaise posture Les Song déroulent Au nord Ils sont détente Ils sont avec leurs alliés du 1093 Sur ce deuxième point Le point bleu Les flag bleus Ce sont des flag Des Sines Les Sines essayent de tenir Sur le 1846 Ils sont C'est une des Pas une des subs Une des grosses alliances Du 1846 Regardez cette foule Alors ce qu'il y a à noter C'est que regardez Il est 19h30 UTC Soit 20h30 Heure française On a un pic d'activité Sur le 1846 A cette heure là Les Song Vont rentrer dans leur heure creuse Donc ça va être plus dur pour eux En revanche Le 1846 N'a jamais d'heure creuse Le 1093 Non plus Ils sont là Tout le temps Les mecs C'est là que ça va être très dur Je vous avais dit Si les Song Et les Doc Arrivent à tenir Les Sines Sur ce côté là Ça s'annonce Très très mal Pour le 1846 Alors est-ce que ça brûle De ce côté là Est-ce que ça brûle J'essaye de voir Le flag au milieu Est-ce que tu peux me sélectionner Le flag On va encore zoomer J'espère que ça va pas planter Il est en contestation Il ne brûle plus Il est défendu par Jandisca Avec YSS Il a un rallye en cours D'ailleurs Et c'est en train de tenir Il est attaqué par Attila Vous allez me dire Attila il est éclaté Pour le coup Non c'est bien Parce que ça veut dire Qu'il soit swarm Mais en tout cas Face à Jandisca Là Jandisca À Yann Zizca C'est dur à dire Si il n'est pas renforcé Et bien Attila Va se faire péter la bouche C'est sûr Ils vont disband Voilà Ils ont même pas disband Ils se sont fait brûler Sur le rallye Les Song Maîtrisent l'open field Autour de leur flag Si le 1846 Veut réussir à détruire ce flag Les gars Il va falloir Réussir A dominer L'open field Justement On en parle d'open field Quels sont Les duos Qu'on voit Très représentés On est là Avec deux Des plus gros Serveurs du jeu Sur la version globale Bien évidemment Et pas la version chinoise On a Parmi les alliances Les plus stratégiques Même l'alliance Le serveur L'un des plus stratégiques Le 1093 Regardons les binômes Qu'ils utilisent On voit Beaucoup De Saladin Je vous l'ai dit Saladin apparaît très tôt Dans le jeu Il est extrêmement utile Comme YSG On voit Beaucoup De Nevsky De Sipio Prime De Guan De Nabucodonosor Franchement On voit De l'Ethelfeda Et du Trajan En soutien On voit du Pacal Mais beaucoup moins Que sur le Bon serveur Par exemple Où on le voit Beaucoup plus Là Il y a quand même Pas mal de Guan Encore Mais vraiment Nevsky En force Guan Sipio Moins Du Roi de Chocolat Zonyou Mais quand même Donc toujours Les mêmes commandants Si vous cherchez Un commandant à monter Nevsky Saladin Si vous êtes très jeune Dans le jeu Saladin Valeur sûre Nevsky Guan Sipio Prime Là si je dois En choisir un Moi je prends Sipio Prime Tout de suite Boadissé aussi Côté archer Bref Du solide Et ça tient Et ça pousse Du côté Donc Du serveur Du serveur Song Les 13.02 On va aller voir Le front Qui nous intéresse Le plus Celui du 10.93 Parce que là On est au sud De la ziggourate Le violet Qui est le violet Est-ce que le violet Est l'alliance Principale Du 18.46 Ou 18.46 Oui C'est les BIA Avec leur coalition Ça rame Il ne m'affiche même pas La coalition Est-ce que les BIA Ne sont plus en coalition C'est pour ça Qu'ils seraient tout seuls Je serais étonné Mais bon Ils ne nous affichent rien C'est pas étonnant Vu les lacs Qu'ils doivent subir Regardons ce qu'il se passe Du côté Des Oui Mais du 18.46 Ils sont sortis Massivement Regardez Ils ont réussi A aller jusqu'à La ziggourate Ils sont en train D'essayer de bloquer Au sud Qu'est-ce que ça donne Sur ce point de contact là Ça brûle Du côté Des Ducks Est-ce qu'en face Ça brûle Du côté des BIA Non ça ne brûle pas Ils m'affichent enfin Les coalitions Avec les LIU Les BIA Les WIB Qui ont perdu beaucoup de puissance Et les DIH Ça tient bien Sur ce front là Mais Qu'est-ce que ça donne Sur tous Les points de contact Avec le 10.93 Regardons Ils les ont bien stoppés Ça rame Regardez Ça m'affiche Que très tardivement Les flags Alors Le flag est en réparation Du côté des 93T Du côté Du 18.46 Ça brûle Ça brûle Au feu De ce côté là Ça brûle aussi Le deuxième flag Est-ce que ça continue D'avancer Est-ce que ça continue De brûler On retrouve Pas mal De très grosses baleines J'aimerais bien Voir là Est-ce que ça a déjà brûlé Regardez Il y a Du monde de ouf Il est là le flag Juste il ne s'affiche pas Voilà Affiche moi Ce flag là Il est en réparation Il ne brûle plus Là il y a encore Plus de monde Dites-vous bien Que sur ce côté là Pendant 2-3 jours A mon avis Ça va se battre On va revenir voir Au cours de la semaine Bien sûr Ce qui se passe Et regardons Les binômes Avant de voir la stratégie Et qui va l'emporter Regardons Les binômes Une nouvelle fois Et c'est exactement Les mêmes Que de l'autre côté Avec un tout petit peu plus De troupes de soutien Un peu plus de Trajan Un peu plus D'Etelfeda On retrouve donc Beaucoup de Nevski De Guan De Sipio Les boss en fait De l'open field Xaniu Saladin Franchement C'est tout le temps Les mêmes binômes Là pas d'excuses Vous savez forcément Qui monter Si vous hésitez Et si vous hésitez Vraiment trop Gardez vos excuses Pour les futurs commandants Comme Sun Z Prime Dont je vous ai parlé Dans la vidéo D'hier On a même un Ramsès Ramsès Très solide Ça arrive en force Du côté du 10.93 Pour aller rusher Le 18.46 Alors ça tient Sur un flag Mais ça brûle Sur les autres On va aller voir Un peu plus bas Ce que ça donne Le 18.46 Essaye De s'étendre Et de mettre Un maximum De flag Ça brûlait Du côté du 10.93 Mais ça brûle plus Pareil du côté Du 46 Les flag Brûlaient Mais ne brûle plus J'essaye de voir Tous les flag Sur tous les fronts Ça continue d'avancer Celui-là Brûle C'est intéressant Mais celui-là Ne brûle pas Ils ont dû le mettre Après On continue Le 18.46 Et avancer Très très vite En tout cas Impressionnant Leur stratégie Pour avancer Mais ils sont en train De brûler Quand même Très très massivement Ce flag-là Alors regardez Je vais vous dézoomer Là on a vraiment On est sur la zone La plus stratégique Si Regardons Regardons Ces points précis-là Ce drapeau-là Est ultra Important Pour le 10.93 Il faut que leur plus grosse baleine Soit là A tenir Ce flag D'ailleurs regardez Ils sont tout Ben pour le coup Voilà Ils sont là Massivement En force Ce 10.93 On est forcément Sur le point Le plus stratégique Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'on a un flag Quelque part ici Ouais Il est là Le flag Est-ce qu'il brûle Le drapeau Des Wibs Est en train de brûler Il est pratiquement À la moitié de sa vie Là Ce point-là Est donc un point stratégique Ultra Important Mais Le sol Évidemment On a celui-là Aussi Qui est ultra Important Et on a Les CP Qui sont là Avec les BIA Le drapeau Est pratiquement Mort Alors là Il est en réparation Mais combien de temps Ça va durer Je me le demande Ça va vraiment Être intéressant De voir Sur ce côté-là Ce que ça donne Car Pourquoi Ce drapeau Est vraiment Très stratégique Ils ont Essayé d'en mettre un autre Ouais Ils ont celui-là Qui est là Ce drapeau Est très stratégique Pour le 10-93 Et pour Le 13-02 Puisque S'ils arrivent à le détruire Alors là malheureusement Ils vont perdre Le drapeau Là S'ils arrivent à le détruire Et à faire Finir ce cercle Le 10-93 Avec leur allié Et bien Ils arriveront à empêcher L'accès à la ziggourate Et après Ils pourront Repousser Plus tranquillement Le 18-46 C'est pour ça Que cette zone Est également Ultra stratégique On va voir ce que ça donne En revanche Je ne comprends pas Pourquoi Le 13-02 Ne renforce pas Sur ce côté-là Alors s'ils ont mis Un flag Ici Ils ont raison Là pour le coup D'avoir posé Ce flag A l'extrême limite Mais est-ce que ça va tenir Ouais En fait ils s'en foutent Du flag qui vole Ils ont raison Donc là pour le coup Je comprends Mieux pourquoi Ils le laissent Et c'est sur ce côté-là Qu'ils continuent De se battre On va suivre Un très très gros Zone de combat Ça brûle bien Du côté du 18-46 Je ne vais pas dire Que je l'avais dit Mais je l'avais dit Que ça allait être compliqué Pour le 18-46 Et là en tout cas Force est de constater Que le 18-46 Est en train De perdre son pari Face au 10-93 En revanche En revanche Je dois bien avouer Que je pensais Que le 10-93 Puisque je vous l'ai dit Je suis venu dans les conditions Du live Sans avoir regardé avant Je pensais que Le 10-93 Aurait rushé Plus vite Sur ce côté-là Et fermé plus vite La porte au 18-46 On va voir ce que va donner Le passage De la nuit Et qui va réussir A tenir le plus longtemps Mais le 10-93 N'a pas vraiment De zone de down Mais le 10-46 Non plus En revanche Leurs deux alliés A chacun Eux ont des zones de down Les song Duck Sont très fort Mais c'est ça leur problème C'est qu'ils n'ont pas Assez de très grosses alliances Et ils sont pas capables De supporter Un follow the sun Donc je vais suivre Ce qu'avec Les amis Bien évidemment On va voir Alors là Normalement Si ça se passe Comme je le pressens Cette zone-là Au niveau du TE Je peux vous le montrer Avec le curseur Regardez Cette zone-là Normalement Elle va se faire éclater Donc le 18-46 Devrait perdre Cette zone-là Qui va se refermer Et ça va redescendre En dessous Et là Évidemment Ça va se fermer Ici Pour les 623 Ça va se fermer Ça va se fermer Ici Ça va se bloquer Ici La seule zone Où le 18-46 Va pouvoir peut-être Pousser un peu C'est ici Et encore Je ne suis pas persuadé Qu'il tienne Longtemps Face au rouleau Compresseur Qu'est le Le 10-93 Cette porte-là Peut-être Ce jump-là Va réussir à tenir Ce côté-là Mais combien de temps Ça m'étonnerait Que ça tienne 48 heures On verra On aura la réponse Justement Dans deux jours Voilà pour ce KVK Énormissime J'attends de voir Il est probable Que le 18-46 Perdre donc Comme prévu Face à une stratégie Qui restera incomprise De mon point de vue Mais le 10-93 A bien géré Pour le moment Mais ils avaient Un excellent allié aussi Il ne faut pas se leurrer L'allié est très bon On reverra ce KVK Les amis Dès demain Je vous referai La mise à jour De ce qu'il s'y passe On retourne Pour finir Sur mon KVK Les amis Qui est fini Évidemment Vous le savez On a perdu Malheureusement Face au 1960 Au 60GT Et on s'intéresse Pour finir Toujours A ses ouvertures De coffre Et à ses statistiques Je vous avais fait Une vidéo Sur le serveur de test Où je vous avais ouvert 10 000 clés En cristal Et vous aviez vu Le drop rate Était vraiment Étonnant On continue Nos statistiques Sur les ouvertures De coffre Est-ce que je veux Toutes les ouvrir Non Sur 66 clés Quand on est à cet horaire là On est sur un horaire Défavorable De mon point de vue Pour l'Asie Donc normalement Si j'ouvre 6 clés Ou même 10 clés Je devrais avoir Un tirage Qui reste plutôt éclaté Bon même si j'ai 10 cultures C'est 10 cultures De ces ondes Ok Alors vous vous demandez Encore une fois Pourquoi je ressors Tout le temps Avant d'ouvrir C'est une petite manie J'ai l'impression Que les tirages Sont plus intéressants Là au total J'ai eu quand même 12 cultures Même s'il y a eu 10 ces ondes Ok 12 cultures Sur 7 tirages Même sur 6 tirages Je vais aller jusqu'à 10 pour voir Je vais même faire Ouais je vais aller jusqu'à 10 Donc 56 On va bien voir Si j'ai de la chance Ou si j'ai Un autre Une autre sculpture En or Je ne pense pas Normalement ça reste éclaté Et je vais ouvrir Mes 153 clés de cristal Donc non 153 de clés de cristal Ça reste un tirage Faible en quantité Même si ça peut paraître Important Je vous le rappelle 153 de clés Il faut que j'ai au moins Un morceau de craft Légendaire Soit de plan Soit de matériaux 153 Ou 3 épiques Sinon c'est un tirage Éclaté Allez on est parti Sur 153 J'ai un plan légendaire Donc je ne vais pas En demander plus J'ai des matériaux épiques Mais c'est énorme D'avoir le plan de contrôle De Navarre C'est un très très bon plan Là pour le coup Je suis content de l'avoir J'en ai déjà un De plan de contrôle De Navarre Ça reste Des très bons gants Parmi les meilleurs On va tout de suite Aller le voir Regardez Elle est ici Il peut être forgé En termes de gants Pour la cavalerie Santé de la cavalerie Sinon on peut avoir Défense de cavalerie Mais cet ennemi C'est les meilleurs gants Pour la cavalerie Donc je suis ravi D'avoir Ce petit craft Un bon coup de chance Donc Sur 153 Je ne vais pas me plaindre Parce que quand j'en ai ouvert 10 000 Allez voir cette vidéo Elle date d'il y a deux semaines Quand j'en ai ouvert 10 000 C'était vraiment Pas terrible du tout Là j'ai eu beaucoup plus de chance Voilà Ecoutez C'est tout les amis Pour cette vidéo Je vous ferai la record Quand je crafterai Les plans de Navarre Les gants de Navarre Bien évidemment Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titrage ST' 501